Bonjour Nicolas. Bonjour Hamid. Alors, ravi de vous retrouver. Alors, je rappelle pour ceux et celles qui nous regardent en ce moment que vous êtes le responsable de l'estate planning pour la banque de Groove Peterkam. Ça, c'est une évidence, mais surtout pour la partie francophone du pays. Alors, on va parler forcément avec vous de fiscalité. Alors, pas au niveau national, parce qu'on n'a toujours pas de gouvernement. Donc, pour le moment, on n'est que dans les hypothèses. Par contre, au niveau régional et singulièrement au niveau Wallon, il y a déjà des choses qui ont été... Alors, on ne peut pas dire voté. On doit dire quoi ? On doit dire annoncé. Effectivement, rien n'est voté pour le moment. Par contre, le gouvernement Wallon a annoncé pas mal de mesures. Et on va voir ensemble que la plupart de ces mesures sont des mesures plutôt positives. Alors, parlons justement des jeunes, ceux qui nous regardent en ce moment, qu'on appelle les primo-accédants, qui voudraient acquérir pour leur première fois dans leur vie un bien immobilier, appartement ou maison, que sais-je. On sait que c'est un peu plus compliqué que par le passé. Qu'est-ce que le gouvernement Wallon a prévu pour eux ? Alors, le gouvernement Wallon a prévu pour eux une diminution substantielle de taux. Quel taux ? Bien, le taux de droit d'enregistrement qu'on paye sur l'acquisition de l'habitation que l'on dit propre et unique. Le taux que l'on connaît actuellement est de 12,5%. Eh bien, ce taux va passer à partir du 1er janvier 2025, donc à partir de demain, il va passer à 3%. Donc, baisse significative de 12,5% à 3% pour cette habitation propre et unique. Ça, c'est un allègement. On coupe, le gouvernement Wallon coupe à cet allègement une simplification. Dans quelle mesure ? Bien, tout simplement en supprimant toute une série de régimes qui aujourd'hui existent et qui visaient aussi à faciliter l'accès à la propriété. C'est l'abattement pour les primo-acquérants, c'est le taux réduit pour les habitations modestes et c'est le chèque habitat. Donc, suppression de trois avantages, remplacement par un taux préférentiel de 3% au lieu de 12,5%. On ne peut pas tout avoir, mais enfin, ça a le mérite d'être simplifié. Alors, au niveau des droits de succession, là aussi, il y a eu des mesures, en tout cas une tentative de mesure assez drastique. Alors là aussi, effectivement, il y a une mesure qui est annoncée et qui, sur papier en tout cas, est très séduisante. C'est une diminution des droits de succession quasiment de 50% de tous les tarifs de droits de succession. Et donc, on vise ici tous les types d'héritage, pas uniquement les successions en ligne directe ou entre conjoints ou cohabitants légaux. C'est vraiment tous les tarifs qui sont visés par le gouvernement Wallon. Là, l'annonce est plus lointaine puisque l'entrée en vigueur de cette mesure est plutôt annoncée au 1er janvier 2028. Alors ça, c'est pour les droits de succession. En Belgique, on sait qu'on a aussi les droits de donation qui sont plutôt avantageux. Je pense en Belgique, notamment singulièrement du côté francophone. Et là, il y a aussi du changement. Alors oui, effectivement, il y a du changement qui est annoncé en matière de droits de donation. Attention que le changement qui est annoncé par le gouvernement Wallon concerne les donations portant sur des immeubles. Les taux de donation sur les biens mobiliers sont effectivement tout à fait avantageux et ce, dans les trois régions. Ici, c'est les donations sur les immeubles qui sont visés par le gouvernement Wallon. Et là, aujourd'hui, on a des taux qui sont les mêmes dans les trois régions. Le gouvernement Wallon annonce à nouveau, à partir du 1er janvier 2028, une baisse significative des taux, avec, pour certains d'entre eux, une diminution également de moitié. Alors allons vers la Flandre, chez nos amis flamands. Leur gouvernement régional s'est constitué un peu plus tard que le gouvernement Wallon. Est-ce que ça les a inspirés aussi ? Alors je ne sais pas si on peut dire que ça les a inspirés, s'ils se sont inspirés des annonces faites par le gouvernement Wallon. Mais en tout cas, ils ont eux aussi annoncé une série de changements en matière fiscale. Les plus intéressants d'entre eux, ou les plus notoires d'entre eux, sont, à mon sens, l'allongement du délai de 3 à 5 ans pour les donations mobilières qui ne seraient pas enregistrées. Ça, c'est quelque chose qu'en région Wallonne, on connaît depuis maintenant 3 ans, bientôt 3 ans, qui va entrer en vigueur, là aussi, à partir du 1er janvier 2021. Ça, c'est plutôt négatif. Ça veut dire qu'il faut rester vivant pendant 5 ans. Ça, c'est plutôt négatif, effectivement. C'est pour pousser les gens, sans doute, à procéder à l'enregistrement de leur donation. Deuxième changement majeur annoncé par la Flandre, là, ils se sont peut-être inspirés de ce qui s'est passé en région Wallonne, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le taux de 12,5 passait à 3 sur l'acquisition d'une habitation propre et unique. En Flandre, ils connaissaient déjà un taux de 3%. Ils ont décidé de le diminuer à 2%. Donc, ils gardent l'avantage en la matière. Alors, Nicolas, on a parlé de la Wallonie, on a parlé de la Flandre. Il y a un grand absence, c'est Bruxelles. Effectivement, Bruxelles n'a encore rien annoncé, mais pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas encore de gouvernement bruxellois. Donc, forcément, pas d'annonce. On peut se douter que la région bruxelloise, si elle ne s'inspirera pas des deux autres régions, en tout cas, elle va devoir, elle aussi, réfléchir à, sans doute, des modifications au niveau fiscal. Oui, parce qu'il y a une concurrence fiscale. En tout cas, merci, Nicolas, pour ces explications. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous.